A nouveau, bonjour tout le monde. C'est vraiment un privilège d'être ici avec vous. Donc ce matin, on a déjà terminé trois réunions dans notre église en Malaisie. Dans notre église, tous les dimanches, il y a trois cultes en trois langues différentes. La première réunion du matin, c'est en tamoul, la deuxième c'est en anglais et la troisième réunion, c'est dans une autre langue de Malaisie, le bas. Et donc, nous, on s'est levé à cinq heures du matin pour voir en direct notre réunion dans notre église en Malaisie. J'avais envie de voir mon fils prêcher. Il a fait un bon travail, gloire à Dieu. Mais on voulait aussi prier pour eux pour que la présence de Dieu soit avec eux. Parce que ce matin, toute l'église est rassemblée. Je voudrais vous remercier pour votre permission. Vous avez laissé le pasteur Christophe être avec nous. Il est presque aussi jeune que mon fils. Mais j'aime voyager avec lui. Parce qu'il me fait rajeunir. Et donc, il a voyagé dans plusieurs pays avec moi. Et actuellement, on va dans l'état de Panjab en Inde ensemble. Et je crois que la prochaine fois qu'il ira, il faudra que quelques-uns d'entre vous alliez avec lui. Vous envoyez de l'argent là-bas, ça serait bien que vous voyiez ce qu'on en fait. Les volontaires pour aller dans l'état de Panjab en Inde. Levez les mains. N'ayez pas peur, on dort toujours dans des bons hôtels. Et surtout s'il emmène sa femme Sandra avec lui. Quand il vient tout seul sans sa femme, on le fait dormir sur une planche à clous. C'est vrai. C'est vrai. Deux, trois fois, je ne suis pas allé et ils l'ont fait dormir sur une planche à clous. Presque. On est allé ensemble en Birmanie. Il a aidé en Birmanie, là-bas dans l'œuvre. On a été en Thaïlande. Et au Vietnam également. Gloire à Dieu. Merci de l'envoyer. Parce qu'il vous représente. Et chaque fois, il parle de ce que Dieu fait au milieu de vous. Entre la dernière fois que j'étais ici et maintenant, j'ai remarqué qu'il y a une différence. Il y a une croissance de l'onction de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que vous êtes de plus en plus sensibles au Saint-Esprit. Alors, je veux vous remettre les salutations de notre Église. Ils demandent toujours où est le pasteur Christophe, pourquoi il ne vient pas cette année. Pendant plusieurs mois, il a fait une étude biblique pour nous. Il nous a parlé du don de prophétie, ce que vous connaissez dans cette Église, ce que vous avez. Il y avait un jeune homme qui allait prêcher pour la première fois. Et il a demandé au pasteur et à son épouse, combien de temps est-ce que je dois prêcher ? Et le pasteur a été dans sa poche et il a pris une pastille pour la laine. Il dit, mets ça dans ta bouche. Et quand la pastille a disparu, tu arrêtes de prêcher. Et le jeune homme a prêché pendant presque deux heures. Et le pasteur a dit, ça suffit là. Alors, il est allé s'asseoir. Et le pasteur a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? La pastille n'a pas fondu. Et il a sorti la pastille de sa bouche et il a remarqué que c'était un bouton de culotte. Je voudrais vous dire qu'avant de monter sur l'estrade ici pour prêcher, ma femme m'a donné une pastille. Et j'ai vérifié, ce n'est pas un bouton de culotte. Et donc, c'est bien d'être avec vous. Je crois qu'on pourrait déjà dire que le culte est terminé. Parce que la présence de Dieu était ici. Vous l'avez adoré. Il était heureux de vous. Il a permis à sa présence de venir. Et son esprit vous a servi de la part de Dieu. Et parfois, j'ai l'impression qu'on est en train d'interrompre ce que Dieu a déjà fait. Mais si je le peux, je voudrais vous encourager sur la prière. On va lire dans le livre des chroniques. C'est un texte que vous connaissez probablement bien. C'est dans le livre des chroniques, le deuxième livre des chroniques au chapitre 20. Il y avait là un roi qu'on appelle Josaphat. Et tout à coup, des soldats lui rapportent des informations. Les gardes à l'extérieur de la ville ont remarqué quelque chose. Et le garde lui dit, il y a trois rois qui ont rassemblé leurs armées pour t'attaquer. Et la Bible nous dit qu'ils étaient venus avec une énorme armée. Et la Bible dit que Josaphat eut peur. Combien ici, vous savez que quand on a la foi, il y a aussi la peur ? Avant que vous puissiez avoir la foi, vous aurez toujours peur. Quand Jésus est venu marchant sur l'eau, il est dit que les disciples avaient peur à cause de la tempête. Et quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont eu encore plus peur. Et puis quand Jésus est monté dans la barque avec eux, ils ont eu encore plus peur. Tous les nouveaux défis nous font faire face à la peur. Mais il y a quelque chose dans la vie de Josaphat. Il avait peur, mais il en a fait quelque chose. Et donc on va lire dans deux chroniques vintes. Et il dit, let me voir, verset 3 en verset 3. Je ne sais pas si c'est la même chose dans le texte français. Jusqu'au verset 3, verset 3 à 7. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas. Judas s'assembla, donc Judas c'est la tribu, pour invoquer l'éternel et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Amen. Donc c'est Josaphat qui avait peur, mais il a fait ce qu'il fallait après. Parce que quand vous lisez les histoires des autres rois d'Israël, ils faisaient l'inverse. Quand ils voyaient les armées venir les assiéger, ils allaient s'associer avec d'autres pays pour essayer de gagner la guerre. Mais la première chose que Josaphat fit, c'était de chercher la face de Dieu. Il y a un texte très intéressant dans Acte au chapitre 2, 12. C'est un temps où Pierre est en prison. Mais on dit dans le texte qu'une prière constante montait vers Dieu pour Pierre. Moi, j'aurais compris si le texte disait « Ils prièrent pour Pierre ». Mais il est écrit « Ils firent monter vers Dieu des prières pour Pierre ». Vous savez, beaucoup d'entre nous ont pris. Mais la plupart de nos prières ne sont pas vraiment tournées vers Dieu. Nos prières sont centrées sur nos besoins, sur nos blessures, sur les choses auxquelles on doit faire face. On a un frère qui a le cancer. Et donc on l'entoure. Et nos cœurs vont vers lui parce qu'on sait qu'il souffre. Et on prie sincèrement pour lui. On est impliqués émotionnellement. On est impliqués physiquement. Et on dit « Seigneur, s'il te plaît, sauve ce frère, il a le cancer, Seigneur ». Et donc au lieu que Dieu soit grand et puissant, c'est le cancer que l'on a magnifié. Parce que nos yeux se fixent sur le problème. Avez-vous déjà été dans une réunion de prière ? Et après la réunion de prière, vous êtes plus fatigué qu'avant d'y être entré. Et la raison pour laquelle vous ressentez ça, c'est parce que vous criez un problème. La prière n'est pas adressée au problème, mais à Dieu. Donc on a Josaphat dans notre texte. Il ne regarde pas les armées. Il ne regarde pas le peuple. Il a déclaré un jeûne solennel. Mais il a cherché le Seigneur. Il a décidé qu'il allait entrer dans la présence de Dieu. Toutes les autres choses ont pâli devant lui. Et il a dit trois choses, trois arguments. Je lisais dans le livre de Job une fois. Je ne connais pas la référence par cœur. Voilà ce que Job dit. Oh, que je puisse le trouver. Et que je puisse me paraître devant son trône. Et je vais remplir ma bouche d'arguments. Oh, je prie que chacun d'entre nous soit assez courageux pour venir devant Dieu et plaider avec lui. Et donc, Josaphat se présente devant Dieu avec trois arguments principaux. La première chose, il pose une question à Dieu. N'es-tu pas ? N'est-ce pas vrai que tu es Dieu ? N'est-ce pas vrai que tu règnes et que tu diriges toutes choses ? Amen. Notre église se trouve dans la capitale islamique de la Malaisie qui s'appelle Sha'alam. Et pendant 18 ans, tous les dimanches, le gouvernement nous persécutait. 90% de la population de la ville sont des musulmans. Ils nous ont dit catégoriquement qu'il n'y aura pas d'église dans cette ville. Ils nous ont dit de dégager. On a même eu des chrétiens très généreux qui nous ont offert des terrains en dehors de la ville. Mais de la même manière que Jésus a dit à ses disciples qu'ils devaient demeurer à Jérusalem, Dieu nous a dit de demeurer à Sha'alam. Ça aurait été plus facile de quitter cette ville et de ne pas faire des vagues. Et les responsables chrétiens autour de nous disaient, mais pourquoi est-ce que David ne s'en va pas ailleurs ? Parce que si David y dérange les musulmans, on va tous payer le prix. Mais moi, je ne voulais pas leur faire des ennuis. Mais je devais écouter ce que Dieu me disait. Et Dieu me disait, reste dans cette ville. Soyez une église centrée sur cette ville. Ne vous sentez pas menacés, n'ayez pas peur. Restez dans cette ville. Alors on est resté là et on a commencé à prier. Et souvent ma prière était celle-ci. Je disais à Dieu, n'es-tu pas le Dieu de la Bible ? N'es-tu pas le même Dieu ? Que dans la Bible ? Josaphat il dit dans notre texte, tu règnes. Tu contrôles toute chose. Ce monde appartient. Il n'appartient pas au diable. Il y a des gens qui croient que le diable possède le monde. Non, la terre appartient à l'éternel et tout ce qu'elle contient. Tous ceux qui vivent sur terre sont à lui. Et il aime le monde. Il n'a pas arrêté d'aimer le monde après Jean 3,16. Il aime toujours le monde aujourd'hui. Amen. Et il ne va pas laisser tomber ce monde. Moi je suis très triste quand les gens disent, Dieu va détruire ce monde. Moi je dis à mon église, si Dieu doit brûler tout ce monde, c'est qu'il a perdu la bataille. Donc il sait créer un monde, mais il ne sait pas le conserver. Comme Moïse disait. Tu as fait sortir ton peuple d'Egypte. Mais tu n'es pas capable de les amener dans la terre promise. C'est ce que tes ennemis diront de toi, Dieu. N'es-tu pas Dieu ? N'as-tu pas commencé cette oeuvre ? Ne l'achèveras-tu pas ? Cette terre est à toi. Et un jour je priais comme ça devant toute l'Assemblée. Je dis à Dieu, comment peuvent-ils nous dire qu'on doit déménager d'ici ? Ils se comportent comme si cette terre est à eux. Oui, c'est la capitale islamique. Mais cette terre est à toi. Alors je te demande maintenant, si tu es toujours le même Dieu, n'es-tu pas le Dieu qui règne sur Sha'alam ? Et si tu règnes sur Sha'alam, donne-nous un terrain ici. Je ne veux pas payer ce terrain parce que tu es mon père. Et cette terre est à toi. Alors en tant qu'héritier de Dieu, je te demande un terrain sur cette ville. Et Christophe a prêché sur ce morceau de terrain. Le gouvernement nous l'a donné. On ne l'a pas acheté. On a dressé un bâtiment dessus. Parce que Dieu est toujours le même. Et vous priez pour un terrain. La terre ici n'appartient pas au conseil communal. Et vous dites, Dieu, donne-nous un terrain. Regarde notre état, Seigneur. On ne peut plus rester ici. Il n'y a plus place. On a besoin d'une propriété. Alors Dieu, nous te demandons, n'es-tu pas le même Dieu ? Ne règnes-tu pas sur nos villes ? Alléluia. Quand vous lisez les prières des Juifs dans la Bible, ils commencent souvent en disant, n'es-tu pas le créateur, oh Dieu ? Ils voient la grandeur de Dieu. Je prie que Dieu puisse ouvrir nos yeux. Que nous puissions comprendre quel grand Dieu nous avons. Il faut que vous permettiez aux cantiques que vous chantez qui touchent votre cœur, votre homme intérieur. L'année passée, j'ai fait un triple pontage coronarien. Et quand je reprenais conscience après l'intervention, la douleur était atroce. Mais tout à coup, il y a un cantique qu'on venait d'apprendre à l'église avant d'aller à l'hôpital. Je ne connaissais pas les paroles. Mais le Saint-Esprit rappelait des choses dans ma mémoire. Et la chanson dit, je te louerai au milieu de la tempête. Et dans le refrain, tout à la fin, il est dit, et même si mon cœur est déchiré, je te louerai dans ma tempête. Hallelujah ! Dieu reste le même Dieu que nous soyons au sommet de la montagne ou qu'on traverse une tempête. Jésus en tant qu'homme sur cette terre a démontré qu'il était encore en pleine possession du contrôle sur les situations. Ils ont été étonnés de lui quand ils ont vu qu'il était capable de contrôler la tempête. Les vagues et les vents ne pouvaient pas le contrôler. La pesanteur ne pouvait pas le faire descendre. Les lois de notre monde ne s'appliquent pas à Dieu. Il est encore Dieu. Et alors, Josaphat a commencé avec cette grande image. Soit nous prions dans la foi, soit nous prions dans la peur. Laissez-moi vous donner la définition de la foi. La foi, c'est de croire que ce que nous ne voyons pas va se passer. Vous croyez fermement que ce que vous ne voyez pas de vos yeux va s'accomplir. Mais la peur, c'est aussi de croire que ce que nous ne voyons pas de nos yeux va s'accomplir. C'est que la foi, elle attire l'attention de Dieu. La peur attire l'attention de toutes les autres choses. Amen. Alors, ce matin, pendant qu'on est assis ici, que notre foi augmente. Que notre foi s'étende, s'élargisse. C'est génial d'être entouré de personnes qui n'ont pas peur. Deux choses que l'on peut faire. Quand j'ai peur, j'ai confiance en Dieu. Amen. Ou, j'ai confiance en Dieu et je n'ai pas peur. J'espère que vous choisirez le deuxième cas. Je vais faire confiance en Dieu et je n'aurai pas peur. Au lieu d'avoir peur et puis faire confiance en Dieu. Que Dieu change complètement notre mentalité. N'es-tu pas Dieu ? Ne règnes-tu pas ? N'as-tu pas entre tes mains tout le pouvoir ? Josaphat nous dit. La deuxième chose qu'il a dit dans sa prière, c'est N'as-tu pas ? N'as-tu pas chassé les ennemis ? N'êtes-vous pas heureux d'avoir avec moi la parole de Dieu ? Amen. J'ai confiance que vous lisez, vous aimez la parole de Dieu ? Moi, je base ma vie, je vis sur ça. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Amen. Et quand nous lisons sa parole, nous voyons ce qu'il a fait autrefois. Et on le tient sur ses paroles. Est-ce que tu as vraiment fait ça, Seigneur ? Quand j'étais un petit garçon, ma grand-mère était une dame méthodiste très pieuse. Elle s'assurait que nous allions toujours à l'école du dimanche. Et je me souviens de mon institutrice d'école du dimanche. Elle nous parlait de l'arche de Noé. Et elle nous disait, les animaux sont venus deux par deux. Elle dressait un portrait de ça tellement joli. Et moi, j'écoutais ça comme un petit garçon. Et puis, après un certain temps, je lui ai posé une question. J'ai dit, enseignante, est-ce que c'est vraiment vrai que les animaux sont entrés deux par deux ? Alors elle dit, David, ne sois pas stupide. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une histoire. Comment les animaux pourraient-ils venir deux par deux ? Vous n'êtes pas content de ne pas avoir une institutrice d'école du dimanche comme celle-là ? À partir de ce moment-là, j'ai décidé que je ne croirais plus jamais à rien dans la Bible. Si c'est une légende, tout est légendaire. C'est juste un petit livre d'histoire, David. Ma foi a été détruite par une institutrice d'école du dimanche. Ma grand-mère avait une petite boîte contre le mur où il y avait la radio qui jouait. Et comme je vous le disais hier soir, il y avait beaucoup d'Australiens et des gens étrangers sur notre île. Et beaucoup de cantiques, de chansons anglaises. On entendait ça ? Et de temps en temps, ils nous chantaient Amazing Grace. Parfois, c'était un cantique. Parfois, c'était des cornemuses. Parfois, c'était juste de la musique. Mais à chaque fois que j'entendais cette mélodie, j'étais assis avec ma grand-mère. Des larmes coulaient sur mes joues. Et j'ai remarqué chaque fois que ce cantique-là est passé, des larmes coulaient sur mon visage. Et je disais, grand-mère, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que ce cantique-là passe, toi, tu pleures ? Elle a dit, David, un jour, tu comprendras. Elle ne m'a pas prêché quoi que ce soit. Mais je sais que ma grand-mère priait pour moi et c'est pour ça que je suis là devant vous à prêcher. Un jour, tu comprendras la réalité derrière ce cantique-là. La grâce de Dieu est toujours pareille. N'as-tu pas ? Tu l'as fait autrefois, Seigneur. On te demande de le refaire maintenant. Maintenant, je prie une autre sorte de prière. Je demande à Dieu, est-ce que tu fais du favoritisme ? Tu aimes que les hommes blancs ? Pourquoi j'entends parler de réveils spirituels en Amérique et pas en Malaisie ? N'as-tu pas provoqué des réveils là-bas ? N'est-ce pas vrai, Seigneur ? Vous savez, si vous connaissez Dieu suffisamment, vous n'avez pas peur de lui parler comme ça. Parce qu'il est mon Père. Il est Dieu, oui. Mais je ne suis plus un petit garçon. Moi, je veux connaître certaines choses. Et en tant qu'adulte, je lui parle comme un adulte. N'as-tu pas fait ça ? N'est-ce pas vrai que ces choses ne sont pas vrais ? N'est-ce pas vrai que ta parole est vraie ? Alors, nous devons voir des choses se passer. Oral Roberts, le grand évangéliste Oral Roberts, qui avait beaucoup de guérison dans son ministère, il disait 80% des gens qui ont reçu une guérison miraculeuse dans ses réunions, c'était des non-croyants. Il disait « C'est très difficile pour que les croyants soient guéris. » Parce que la plupart des croyants sont des croyants incroyants. Quand on prêche en Inde dans les croisades en plein air, il a déjà fait ça plusieurs fois. Quand on appelle les gens, il ne faut même pas imposer les mains aux gens. Vous voyez Dieu toucher la vie des gens. Je me rappelle dans une réunion, il y avait une femme, comme je vous disais hier soir, complètement pliée en deux. qu'on parlait hier soir dans l'Évangile de Luc au chapitre 13. Un court message. J'ai prêché un court message, 10-15 minutes. Voilà ce que Jésus a fait. Il a appelé la femme. Et puis il a proclamé la parole. Et la femme qui était pliée en deux s'est redressée. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il y avait une femme dans la réunion. Elle avait la tuberculose qui avait attaqué sa colonne. Elle travaillait à l'hôpital, tout le monde la connaissait. Elle s'est approchée devant. Quand elle a entendu le message, elle a dit ceci. Jésus, as-tu vraiment fait ce qu'il dit ? C'est le troisième argument de Josaphat. Ne le feras-tu pas à nouveau ? N'es-tu pas ? N'as-tu pas ? Ne feras-tu pas ? Et quand elle a dit, ne le feras-tu pas pour moi ? Dans la foule, Dieu l'a touchée. Et elle s'est redressée. Maintenant, c'est une des responsables de l'Église. Dieu le fait toujours. Il continue de faire ce qu'il fait. Moi, je ne suis pas un guérisseur. Si j'étais un guérisseur, je m'imposerais les mains, je ne porterais pas de lunettes. Mais je n'ai pas de guérison en moi. Mais je sais que lui a. Et quand je lui obéis et que j'impose les mains, il fait des choses étonnantes. Mais je dis aux gens, il est le même. N'as-tu pas ? Ne feras-tu pas ça encore ? Et c'est pour ça que je prie comme ça. Seigneur, si tu l'as fait autrefois, tu as répondu à tant de prières. Ne le feras-tu pas encore ? C'est ce que Samson a dit aussi. Il a dit, je sais que j'ai tout perdu. Tu m'avais dit de ne pas me couper les cheveux. J'ai coupé mes cheveux. Tu m'as dit de ne pas boire d'alcool. Parce que j'étais un Naziréen consacré à toi. J'ai bu. Tu m'as dit de ne rien toucher d'impur, pas de corps, mort ou quoi que ce soit. Je n'étais pas censé faire ça comme consacré. Mais j'ai été mettre mes mains dans la carcasse d'un lion mort. Tout ce que tu m'as dit que je ne pouvais pas faire, je l'ai fait. Et maintenant je suis aveugle. Tout le monde se moque de moi. On me traite comme une bête de somme. Ma vie ne vaut plus rien. Mais avant tu m'utilisais tellement puissamment. Maintenant tout est parti. Mais Seigneur, encore une dernière fois. Une dernière fois. Dieu remplis-moi encore. Ne le feras-tu pas encore ? Si c'est ça notre prière. J'ai entendu des grandes choses sur vous. Mais est-ce que vous savez que Dieu a de plus grandes choses en réserve ? Vous avez vu de grandes choses se passer autrefois. Est-ce qu'on ne peut pas lui dire, ne le feras-tu pas encore ? Ne le feras-tu pas encore ? Seigneur, on a besoin de toi, ne le feras-tu pas encore ? J'ai 71 ans maintenant. Beaucoup de pasteurs me disent, il est temps de prendre ta retraite. J'ai dit non, les pasteurs ne prennent pas la retraite. Il se ré-enflamme. Continue parce que Dieu ne va pas arrêter de faire ce qu'il fait. Amen. Après mon pontage, je peux vous dire que j'ai vu Dieu augmenter sa présence dans ma vie d'une manière forte. J'ai l'impression que je viens de commencer à vivre. L'année passée, j'ai fini 50 ans de prédicateur. Quelqu'un a prié pour moi et a dit, Seigneur, donne-lui encore 50 ans. Je dis, Seigneur, non, je peux supporter mon épouse qu'autant d'années. C'est ce que le pasteur Christophe prie aussi. Non, 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 non. Oh, man. Dieu est pitié de nous. Mais n'ayez pas peur de vous présenter devant Dieu avec vos arguments. Posez-lui vos questions. Pourquoi est-ce qu'on se cache et on est tout religieux dans nos prières ? Vous savez, en Malaisie, les chrétiens sont très bizarres. Je leur demande, comment tu vas, frère ? Oh, praise the Lord, God is good. Gloire à Dieu, il est bon. Je réponds toujours, je sais comment Dieu va, mais comment toi, tu vas. Pourquoi est-ce qu'on doit être tout religieux comme ça ? Au lieu de dire, allô, on dit alléluia. Avez-vous remarqué comment le timbre de voix de certaines personnes change quand ils prient ? Ils disent, bonjour, frère. Alors, je dis, bonjour, frère. Mais quand on parle à Dieu, Alléluia, Seigneur. Le timbre de voix change. Pourquoi ? Est-ce que Dieu est tellement un Dieu lointain, un être religieux ? La Bible n'est pas un livre de religion. Amen. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que tu le connaisses. Comment je sais ça ? Parce qu'il a donné son Fils unique pour toi. Et à travers le sang de Jésus, tu peux t'approcher de Dieu. Si je ne m'approche pas de Dieu, Ce que Jésus a fait ne vaut rien. Ne me lapidez pas tout de suite. Jésus n'est pas venu mourir pour tes péchés. Oh, c'est une hérésie, pasteur. Si, si, Jésus est venu mourir pour mon péché. Tu as tort. On va te lapider. Laissez-moi vous l'expliquer plutôt comme ceci. Dieu a envoyé Moïse, Pas pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a envoyé Moïse, Pour faire sortir le peuple de l'Égypte, Afin de les faire rentrer dans leur terre promise. Pour les faire rentrer dans la terre promise. Il fallait bien sûr qu'il les sorte de l'Égypte. Il fallait bien sûr qu'il les sorte de l'Égypte. Et pour que nous puissions être en communion avec le Dieu Tout-Puissant, Il fallait que Jésus meure pour nos péchés. C'était le but. Le seul but. Pas pour qu'on fasse un camping autour de la croix. L'adoration ne se déroule pas au pied de la croix, Mais au pied du trône de Dieu dans le ciel. L'adoration, c'est devant le trône. C'est pour ça que dans les églises chrétiennes, Il y a des croix sans crucifié. Parce qu'il n'est plus là. Il est ressuscité. Il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Il n'est pas venu pour mourir pour nos péchés. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Et plus tu seras en communion avec le Père, Plus tu deviendras courageux. Et tu seras capable de lui poser des questions. Et Dieu est capable de te répondre. C'est merveilleux quand on voit la fin de cette bataille de Josaphat. Ils n'ont rien dû faire. Dieu a envoyé des anges. Et les ennemis ont tous été tués. Tous les soldats et ennemis se sont battus les uns contre les autres. C'est bon ? Tu ne dois pas te battre. Et Dieu leur a dit, c'est ma bagarre, c'est mon combat, tu ne dois pas te battre. Dieu a tourné les ennemis de Josaphat les uns contre les autres. Amen. Alors quand on fait face à nos défis, bien sûr on a peur. Et parfois la peur nous tourmente, la Bible elle dit. Mais il faut qu'on rende cela à Dieu. Ne laissez pas vos peurs diriger vos cœurs. Comprenez que vous avez un Dieu qui contrôle toutes choses. Il dirige toutes choses. Tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus. Et si tout pouvoir lui appartient, il n'y en a plus pour les autres. Le diable essaie de te faire croire qu'il lui reste un peu de pouvoir. Comment peut-il avoir un peu de pouvoir si Jésus a tout pouvoir ? Alors soit le diable ment, soit c'est Jésus qui ment. Je préfère croire en Jésus. Parce qu'il a dit « Je suis la vérité ». Amen. Jésus ne ment pas. Tout pouvoir lui a été remis. Il a dit pas seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Et c'est pour ça qu'il dit à ses disciples, c'est pourquoi allez. Parce que tout pouvoir m'a été donné. C'est comme ça qu'il faut approcher Dieu tout le temps. Quand j'entre dans sa présence, je peux sourire. Parce que j'entre dans la présence de celui qui a tout contrôle. Et j'ai le privilège de pouvoir lui parler. Et il me répond puissamment. Alors ce matin, que Dieu puisse répondre à vos prières. Et que la foi fasse place à la peur. Et que vous preniez plaisir dans la présence de Dieu. Parce que dans sa présence, il y a la plénitude de la joie. Que sa joie vienne et devienne votre force. Est-ce que vous pouvez me dire « Amen » ? Est-ce qu'on peut se lever ? On va prier ensemble. Alléluia. Alors, Seigneur, comme ton peuple, on se lève dans ta présence. On se réjouit dans cette vérité que tu es notre Dieu. Et nous sommes ton peuple. Nous sommes les brebis de ton pâturage. Nous sommes la prunelle de ton œil. Tu es le Dieu qui nous couvre de l'ombre de ta toute-puissance. Là, nous demeurons. Pourquoi aurions-nous peur ? Quand tu es avec nous tout le temps. N'as-tu pas dit que tu ne nous abandonnerais pas, que tu ne nous délaisserais pas ? N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas pour tes lendemains. Je prends soin de l'hirondelle qui pourrait mourir. Je compte chaque cheveu de ta tête. Je te dis que je contrôle tout. Je vais veiller sur toi. Celui qui veille sur son peuple ne dort, ne sommeille pas. On est tellement heureux que tu veilles sur nous, Seigneur. Et même quand on se couche le soir avec toutes nos anxiétés. Tu veilles encore sur nous. Alors, Père, on te demande que tu le refasses encore. J'ai entendu tous ces témoignages, Seigneur. Tu as fait ça pour eux. Tu as fait ça pour cette sœur, ce frère. Mais moi, je suis celui qui a un besoin aujourd'hui. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Alors, permets au Saint-Esprit de te toucher, de t'envelopper maintenant. Ceci se passe entre toi et Dieu maintenant. Je sais qu'on est là ensemble comme une église. Mais je veux que tu entres dans un lieu secret avec Dieu maintenant. Et que tu puisses le laisser te dire, je suis ton Dieu. Je ne suis pas un homme. Je ne tiens pas compte de tes péchés. Je t'aime. Je t'aime. Alors, Père, je prie que ce matin, chaque personne ici reçoive quelque chose venant de ta présence. Que cette église commence à voir des miracles, Seigneur. Alors qu'ils ont confiance en toi pour que tu leur donnes un terrain quelque part. Ouvre cette porte, Seigneur. Même si tout tourne mal autour de nous, nos yeux sont sur toi et toi seul. Et donc, Seigneur, tu ouvriras pour nous une porte. Et je les bénis maintenant. Et je te remercie pour chaque personne ici. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et dites Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.